Selon le groupe énergétique émiratique Abu Dhabi Future Energy Company, dans un rapport publié le 11 novembre, l'Afrique pourrait produire de l'hydrogène vert à un coût très compétitif grâce à son énorme potentiel en matière d'énergie renouvelable, allant de 28% à 36% pour le solaire et de 26% à 51% pour l'éolien terrestre. L'Afrique ayant un grand potentiel de production de cette énergie verte décarbonée est dans une phase assez ascendante de production d'une énergie alternative propre, mais aussi de l'énergie compétitive pour couvrir le gap de l'absence d'énergie dans le secteur industriel et commercial. 23 projets ont été annoncés sur le continent à l'horizon 2050. Selon le rapport, une industrie africaine de l'hydrogène dotée d'une capacité de production aussi élevée générerait entre 1,9 et 3,7 millions d'emplois directs. Ceux-ci contribueraient à la hausse du produit intérieur producumulé du continent, situé entre 60 et 120 milliards de dollars. Au dernier forum sur l'énergie en Égypte, il y a un défi mondial en matière de production énergétique. On a besoin de plus d'énergie, mais on a besoin de plus d'énergie propre et on doit réduire le changement climatique qui a fait négativement le changement industriel du monde. Du développement de la filière hydrogène vert en Afrique découlerait comme avantage socio-économique un niveau de développement plus important, l'amélioration des taux d'électrification sur le continent ainsi que la réduction de la dépendance de plusieurs pays à l'égard des importations de combustibles fossiles. Merci.